Musique En parlant d'élection, le député de Portneuf-Vincent Caron a souligné ce lundi 30 septembre à son bureau de comté à Saint-Raymond, sa première année comme député au pouvoir à l'Assemblée nationale. Il a été élu le 1er octobre 2018. M. Caron a dressé en point de presse un bilan des retombées du gouvernement dans Portneuf et des enjeux à venir. Après une année d'opérations, M. Caron apprécie particulièrement l'équilibre entre ses fonctions au Parlement et ses rencontres avec les citoyens de Portneuf. Les deux volets sont passionnants. C'est sûr que je ne vous cacherai pas que quand on a passé une semaine au Parlement, en commission parlementaire, on a bien hâte aussi d'en sortir et puis de revenir dans notre coin de pays, revenir rencontrer nos gens ici dans Portneuf. Les soins de santé dans Portneuf et particulièrement l'accès à un médecin de famille est une des principales préoccupations, autant pour bien des citoyens que pour les élus des 18 municipalités du territoire et du député. Certains médecins prendront leur retraite l'an prochain et au cours des prochaines années. Et leurs patients se retrouveront orphelins si la relève médicale est absente dans la région et particulièrement en cabinet privé au nord-ouest de Portneuf. Le député a planifié une rencontre avec la ministre de la Santé et des services sociaux, Daniel Mécane, et le comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf afin d'échanger et de trouver des solutions à cette problématique. Cette rencontre devrait se tenir à l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond le lundi 4 novembre prochain. Il faut dire que l'arrivée de deux nouveaux médecins dans le nord-ouest de Portneuf en 2019 aura aidé la couverture des deux urgences à Saint-Raymond et Saint-Marc-des-Carrières et répond au ratio du ministère. Nombre de médecins versus le nombre d'habitants. Mais leur pratique en cabinet privé se fait en grande partie à l'extérieur de Portneuf. On écoute Vincent Caron. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que ces médecins vont travailler à l'urgence de Saint-Raymond et à Saint-Marc-des-Carrières. Mais le travail en cabinet, ils ne vont pas le faire dans Portneuf, ils vont aller le faire dans des circonscriptions voisines. À Cap-Santé, la municipalité a procédé vendredi dernier, 4 octobre, à l'inauguration du nouvel édifice municipal de deux étages qui regroupe les équipes de la Direction générale, des travaux publics, de la sécurité incendie, de l'urbanisme et des loisirs. La salle du conseil peut être divisée en deux et servir de centre névralgique en cas de mesure d'urgence. L'édifice équipé d'un ascenseur est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le bois est très présent dans la structure. Le gouvernement du Québec a investi 3,5 millions sur les 5 millions nécessaires à sa construction. Le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, nous donne d'autres détails sur le garage municipal et la caserne des pompiers. Le deuxième bâtiment, la caserne, a été entièrement rénové. En conservant l'espace qui lui était auparavant partiellement dédié et en y ajoutant celui des deux portes des travaux publics, nous avons été en mesure de livrer une caserne qui répond à nos besoins actuels en espace et en sécurité au travail tout en réalisant des économies substantielles. L'ensemble se termine par le nouveau garage des travaux publics. Il était grand temps d'adresser la problématique de l'espace dédié aux opérations des travaux publics. L'enjeu était double. Répondre aux impératifs exigés par la loi en matière de santé et sécurité au travail, mais également aux besoins exprimés par le service en termes d'espace pour réaliser leur mission qui leur est confiée. Quatre portes et une surface de travail de 450 m2 viennent donc s'ajuster aux 460 m2 du dôme, qui servira désormais d'entrepôt de matériaux et d'espace de travail trois saisons. À Saint-Raymond, bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants qui attendent une place au centre de la petite enfance. Le CPE Nid des petits de Saint-Raymond offrira 39 nouvelles places subventionnées dès septembre 2020 dans ces nouvelles installations derrière la maison de la justice au 109 rue du patrimoine à Saint-Raymond. Un investissement de près de 800 000 $ est prévu. La municipalité de Saint-Raymond a fait don au CPE d'un bâtiment, un garage municipal et son terrain devenu parc public, en fait évalué à plus de 200 000 $. Il faut dire que la ville caresse plusieurs projets domiciliaires à caractère familial et de loisirs dans le secteur, derrière place Côte-Joyeuse. Le CPE s'est engagé à investir 170 000 $ pour bonifier les services et la participation municipale, évaluée à plus de 200 000 $, aura servi de mise de fonds qui est passée tout dernièrement à 25 % au lieu des 50 % exigés par le ministère de la Famille depuis 2011-2013. Ce projet devrait créer une dizaine de nouveaux emplois. D'ailleurs, le ministre Mathieu Lacombe, accompagné de la directrice du CPE, Fanny Roy, a profité d'un moment pour inviter les futurs travailleurs ou travailleuses et particulièrement des futurs travailleurs en milieu de garde à postuler. On écoute. Donc là, si vous connaissez des gens qui feraient de bonnes ou de bons éducateurs, parce qu'on a besoin de monsieur aussi. Tantôt on disait que c'est le fun d'avoir un papa ou en tout cas un monsieur. Je comprends que vous avez des enfants au CPE, président du conseil d'administration, mais ça nous prend des papas aussi avec les enfants. Donc là, ça prend deux ans à construire un CPE. Ça prend trois ans à faire une technique. Mais bon, on peut vivre avec ça. Si vous connaissez des gens, dites-leur qu'ils s'inscrivent. On a besoin d'eux autres parce qu'ils font un travail avec nos tout-petits dont on a besoin. Du côté des conservateurs, le rendez-vous régional se tenait à l'hôtel Plaza du boulevard Laurier à Québec. Le député sortant et réélu, Joël Godin, venait rejoindre son équipe électorale et ses collègues après avoir vécu sa réélection en intimité avec sa famille chez lui à Saint-Augustin-de-des-Morts. Avant d'entendre M. Godin, écoutons l'allocution du député réélu dans Louis-Saint-Laurent et collègue de Joël Godin, Gérard Deltel. Mes chers amis, quel plaisir de vous voir ce soir! La région du Québec est bleue! Et oui, c'est sûr qu'on aurait souhaité un peu plus, bien entendu. Et c'est pour ça que mes pensées premières ce soir vont au Bianca et Marie-Josée, que je salue du fond de cœur! Nous avons, nous tous, Pierre, Joël et tous les candidats de la région de Québec. On a mené une lutte franche, une lutte honnête, une lutte coriace, où oui, fièrement, nous avons défendu les idées conservatrices qui nous sont chères. Et vous pouvez être assurés qu'avec Pierre, qu'avec Joël et qu'avec tous les députés conservateurs du Québec qui ont été élus et réélus, on va porter la voix conservatrice du Québec à la Chambre des communes. Comptez sous nous! Parlement, justement, de la Grande Légion de Québec, saluons la victoire de notre ami Bernard Généreux. Bernard, qui vient de vivre un moment unique dans sa vie, l'Europodre-Comtage, Bernard! Et saluons également l'arrivée du nouveau député conservateur de Beauce à la Chambre des communes! Notre ami Richard viendra joindre les rangs des conservateurs de Québec à la Chambre des communes. Merci à vous tous, merci à tous les militants, à tous les militants qui ont travaillé fort pendant les 40 derniers jours, et soyons honnêtes, pendant les quatre dernières années, pour assurer la victoire des députés conservateurs de la région de Québec. Et comptez sur nous, on va porter la voix des conservateurs de Québec à la Chambre des communes! À la Chambre des communes! Bonsoir, M. Godin. Bonsoir, M. Beausoleil. Heureux ce soir, j'imagine? Heureux, soulagé, le stress va commencer à tomber. Moi, je veux remercier la population de Portneuf-Jacques-Cartier de m'avoir donné un deuxième mandat, encore une fois, très clair. Je pense que les résultats font en sorte que les gens ont apprécié le travail que j'ai fait pendant les quatre dernières années. Et je veux rassurer la population de Portneuf-Jacques-Cartier que je vais continuer à travailler de façon acharnée dans l'intérêt des gens de Portneuf-Jacques-Cartier. Oui, vous vous retrouvez par contre encore à l'opposition. Est-ce que ça, c'est un petit hic qui... Ben, écoutez, j'ai réussi à faire avancer des choses dans l'opposition dans les quatre dernières années. Je vais continuer à le faire dans ce sens-là. Maintenant, il faut s'habituer à travailler avec un gouvernement minoritaire. L'avenir nous le dira si on a plus de pouvoir, moins de pouvoir. Maintenant, il faut comprendre que le gouvernement sera très fragile. Ce que je trouve désolant, sincèrement, c'est que le résultat ce soir fait en sorte que nous allons retourner en élection, avec 700 millions plus tard, dans un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Alors ça, ça me désole, mais je respecte le choix de la population et on va vivre avec ça. Il faut respecter la démocratie et on a une belle démocratie au Canada. À Donnacona, ce jeudi après-midi, 31 octobre, la municipalité et les élus des gouvernements du Québec et du Canada ont souligné officiellement le début des travaux de construction du centre aquatique de Donnacona. Les travaux de construction entrepris par Dalcon Construction ont débuté au début du mois de septembre et le bâtiment de deux étages sera relié à l'aréna. La municipalité prévoit une ouverture en septembre 2020. La piscine du centre aquatique comptera quatre corridors d'entraînement de 25 mètres de long, deux plongeons, un bassin récréatif, les espaces de filtrage d'eau, des bureaux administratifs, le corridor qui relie le complexe aquatique à l'aréna et un ascenseur. La municipalité de Donnacona a pu procéder à un règlement d'emprunt de 8 759 500 $ sur une période de 30 ans. La municipalité peut compter sur son fonds de réserve accumulé par une taxe spéciale depuis cinq ans et qui atteindra 1,4 million $ en 2020. À Saint-Basile, le dimanche 27 octobre dernier, un dimanche plutôt pluvieux, la municipalité a officiellement nommé et inauguré le pont Michel-Pagé qui enjambe la rivière Portneuf à l'entrée de la ville sur le boulevard du Centenaire. La famille et les proches de l'ex-député de Portneuf et ministre natif de Saint-Basile est décédée à 63 ans en 2013. Des élus et ex-élus municipaux ainsi que le député provincial Vincent Caron ont participé à la cérémonie qui se tenait avant l'inauguration extérieure à la bibliothèque de Saint-Basile. Après les discours d'usage, un autobus a transporté le groupe sur le site du pont près de la cimenterie. Écoutons d'ailleurs un extrait de l'allocution du maire de Saint-Basile, Guillaume Vézina, qui est aussi ami et collègue des cinq enfants de Michel-Pagé, nous décrire l'impact de cet homme pour Saint-Basile et pour le comté de Portneuf. Pour nous, basiliens et basiliennes, Portnevois et Portnevoises, non seulement un résident, un député, un ministre, mais aussi un ambassadeur inestimable. Il s'est fait un devoir sous l'autorité du premier ministre Bourassa de tout mettre en œuvre pour favoriser le village et le comté qui l'a vu naître et ainsi faire le pont entre notre région et le gouvernement. Avec tout notre respect et notre reconnaissance, merci à vous, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, les dignitaires, d'être là aujourd'hui, car Michel est une personnalité qui a accompli plus qu'une mission politique. Même si l'ambassadeur est un représentant politique, Michel a également été un diplomate de son milieu qui, comme député, et par sur quoi, ministre, a coopéré dignement au développement humain et économique de Saint-Basile. Qu'est-ce significatif que ce soit précisément un pont qui prenne aujourd'hui son nom? Quoi de plus représentatif du lien solide qui unissait mon père au basilien et au Portnevois et du lien solide avec le Québec qu'il représentait comme député puis ministre? Il est de surcroît tout aussi significatif que ce soit précisément la rivière Portneuf que le pont Michel-Pagé surplombe, une rivière qui traverse plusieurs municipalités du comté et qui représente bien l'appartenance de mon père à Portneuf et le rôle de rassembleur qu'il a joué sur la scène régionale. Lorsque nous étions jeunes, mes frères, ma soeur et moi avons très souvent accompagné notre père les fins de semaine lors d'événements de toutes sortes qui avaient lieu un peu partout dans le comté ou dans la province. Pour ma part, j'ai le souvenir d'avoir accompagné mon père lors de l'inauguration d'un pont, lequel je ne pourrais trop vous le dire. Par contre, je me rappelle très bien de la grande fierté que j'ai ressentie quand mon père m'a demandé de l'aider à couper le traditionnel ruban. Âgé de 7 ou 8 ans, j'étais alors loin de me douter que viendrait un jour où c'est un pont à son honneur et à son nom à lui que l'on inaugurerait. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a tenu promesse en permettant une rencontre entre la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Mme Danielle Mécane, et le comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf. Une pierre deux coups avant cette rencontre, ce lundi 4 novembre, à l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond. La ministre, les dirigeants du CIUSSS de la capitale nationale, des élus de la MRC de Portneuf, des membres de la fondation des services santé et sociaux de Portneuf et du comité santé ont souligné le début des travaux de construction du bâtiment relié à l'aile B, adjacent à l'urgence de l'hôpital pour accueillir le tomodensitomètre, le TACO, attendu depuis au moins 5 ans. Le ministère et la ministre ont profité de l'occasion pour confirmer et annoncer la mise aux normes de l'urgence, le réaménagement du premier étage, l'ajout des unités d'hémodialyse et de médecine de jour, ainsi que les traitements de chimiothérapie et de pharmacie oncologique, entre autres. L'investissement total atteint 21,9 millions $, incluant les nouveaux investissements annoncés, de 3,6 millions $ pour réaménager l'urgence de l'hôpital. 8 millions sont investis pour l'installation du TACO, dont 1 million provient des gens de Portneuf via la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Selon les échéanciers prévus, le TACO sera opérationnel à l'automne 2020, les services d'imagerie médicale à l'hiver 2020, les services d'hémodialyse au printemps 2021, les services d'oncologie à l'été 2021 et la mise aux normes de l'urgence à l'hiver 2022. Après les discours et les photos d'usage, la ministre des Élus et le comité santé se sont réunis au centre multifonctionnel pour une rencontre privée. L'accès à un médecin de famille dans Portneuf est une des principales préoccupations du comité santé. Mais avant de parler de cette rencontre avec le porte-parole et maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, écoutons une partie du Scrum ou mainlée de presse avec la ministre suite au point de presse à l'hôpital en compagnie des collègues des médias de Portneuf et de la télévision de Radio-Canada. Spécifions que Mme Mécane est une travailleuse sociale de formation et elle est issue du monde de la gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont la présidence et la direction générale en 2012 de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal. Elle est députée du comté de Sanguinet dans la région de la Montérégie. En termes de ressources humaines, pour le TACO, où en êtes-vous justement dans la recherche de médecins ou de spécialistes pour opérer? Oui, mais ça, je pense que ça va bien aller parce que, oui, on a besoin de technologues sur place. Les lectures peuvent se faire à distance. Alors ça, c'est la beauté des technologies qu'on a actuellement. On peut avoir un test ici, puis la lecture peut se faire à distance à Québec. Le patient, il n'a pas besoin de se déplacer. C'est le médecin à Québec, le radiologiste qui va faire la lecture, va envoyer le rapport ici à Portneuf. On a besoin d'un technologue, évidemment, qui va opérer la machine. Puis ça, je pense qu'on est en bonne position, on devrait avoir le personnel nécessaire. Ce jeudi après-midi, au cinéma Alouette, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, la propriétaire, après plus de 29 ans, Nadie Moisan, a annoncé qu'elle cède de sa place comme propriétaire du cinéma à un couple de Saint-Raymond, deux paramédics de l'entreprise Dessert-Com Ambulance, Annie Plante et Marco Drolette. Nadie est propriétaire de l'entreprise depuis 2003. Elle n'avait que 23 ans et travaille pour le cinéma acheté par son père depuis 1990. Le cinéma compte sept employés et les nouveaux propriétaires entendent maintenir ce nombre et le même personnel. Écoutons une entrevue que nous ont accordé Nadie Moisan, Annie Plante et Marco Drolette. Nadie, Annie et Marco, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Nadie, mission accomplie après 29 ans? Oui, je pense que oui. Moi, je suis fière de ce que le cinéma a rendu. On a travaillé fort, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que je suis contente du résultat. Je laisse de quoi qu'il est en santé à Saint-Raymond. Est-ce que ça fait longtemps que vous songez justement à vendre l'établissement? Bien, tu sais, c'est toujours dans nos têtes d'un moment donné éventuel, sauf que mon conjoint a pris sa retraite. Quand on commençait à penser à vendre peut-être au début de l'année, lui a pris sa retraite au mois de juillet. Mais là, tu sais, on dit, bon, on met ça à vendre tout de suite parce que ça peut prendre du temps. Mais en fait, finalement, ça a pris quelques mois. Puis on n'a même pas eu le temps de contacter des agents immobiliers. Ça s'est fait vite, 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 vite. Puis tant mieux, c'est une belle surprise. Oui. D'ailleurs, Annie et Marco, pourquoi justement se lancer dans cette aventure? Pour relever des nouveaux défis. C'est un super beau patrimoine, je trouve, qui est dans Saint-Raymond. Donc ça nous tentait d'avoir une entreprise un jour. Puis l'occasion s'est présentée. Ça fait qu'on a dit, ça c'est, on pense que c'est gagnant. Puis on veut que ça reste aussi à Saint-Raymond pour la communauté. Le manoir Bienvenue, situé au 253 Avenue Saint-Jacques, en bas de la Côte-Joyeuse, au centre-ville de Saint-Raymond, sera démoli sous peu. Construit en 1910, le bâtiment a atteint un niveau de détérioration avancée. Et des pourparlers de transactions se tiennent entre la propriétaire du manoir, Mme Gaétane Courtemanche et sa fille, et la compagnie propriétaire du complexe de santé nouvellement construit, formée de Castella Construction, et les propriétaires de la pharmacie Uniprix, Marc Picard et Stéphanie Simard. La Ville de Saint-Raymond a convenu par résolution lundi qu'elle financera, à la hauteur de 20 000 $, les coûts de démolition que la propriétaire du manoir doit assumer. Par contre, la présence d'amiante sur des murs complique un peu la situation et retarde les opérations. Les coûts de démolition augmentent en fonction des règles de manipulation et de transport de l'amiante. Un processus d'estimation est en cours. Préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreau, a été réélu préfet sans opposition ce mercredi 27 novembre, lors de la séance publique des maires du mois de novembre, qui se tenait juste après l'adoption du budget 2020 en séance extraordinaire. Bernard Gaudreau entame donc un troisième mandat de deux ans, une cinquième année, en fait, comme préfet, et cumule 20 ans en politique municipale à Neuville. Bernard Gaudreau a été élu conseiller en l'an 2000 pour deux mandats jusqu'en 2009 et élu maire depuis ce temps. Comme avocat, il pratique le droit à Québec, spécialisé en droit des affaires et en litige fiscale. Du côté du préfet suppléant, un vote secret a été nécessaire pour choisir celui ou celle qui assistera le préfet dans ses fonctions et occupé depuis deux ans par le maire de Sainte-Christine-d'Auvergne, Raymond Franqueur. Le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, a manifesté son intérêt et le vote a déterminé que Michel Blackburn assistera le préfet Bernard Gaudreau pour les deux prochaines années comme préfet suppléant. Du côté de la Jacques-Cartier, le maire de Stoneham et Tewksbury, Claude Lebel, a été élu préfet de la MRC de la Jacques-Cartier lors de la séance publique. Cette semaine, M. Lebel succède à Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport, comme préfet pour les deux prochaines années. C'est le maire de Fossambault-sur-le-Lac, Jean Perron, qui a été choisi préfet suppléant. La MRC de la Jacques-Cartier compte neuf municipalités de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier à Sainte-Brigitte-de-la-Valle. Ce mercredi soir, 4 décembre, avait lieu le cocktail d'ouverture du complexe de santé de la Vallée, qui a vu le jour au printemps dernier en bas de la Côte-Joyeuse, à l'intersection des rues Saint-Cyril et Saint-Jacques à Saint-Raymond. Ce projet est issu d'une association d'affaires entre l'entreprise Castella Construction, propriété de la famille Lorty et de la pharmacie Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard. On a profité de l'inauguration pour remercier toute l'équipe de Castella et Luc Lorty et même le surveillant de chantier, le père Jean-Guy Lorty, pour le travail accompli à la réalisation du projet en plein centre-ville. 80 % des locaux sont occupés actuellement et les propriétaires ont bon espoir de louer les espaces restants. Le complexe de santé de la Vallée, de 20 000 pieds carrés sur deux étages, abrite actuellement la clinique médicale, quatre médecins et pratiques, des services privés d'infirmières et infirmiers spécialisés qui offrent plus d'une vingtaine d'actes et de services professionnels dont les vaccins, prises de sang et autres, un chiropraticien, une audioprothésiste et sous peu, un dentiste, complétera l'équipe de spécialistes. Le déménagement de la pharmacie Picard et Simard est prévu au début du mois de janvier pour une ouverture à la mi-janvier 2020. Aucune information circule quant à l'avenir des locaux laissés vacants par le départ de la pharmacie qui avait Pignon-sur-Rue au même endroit depuis 70 ans. Ce bâtiment appartient à M. Michel Lefebvre et Pierre Cloutier. Les locaux étaient loués à la pharmacie Picard et Simard. L'organisme Laura Lémerveille du point de service de Portneuf a annoncé ce jeudi matin dans leurs locaux à Donnacona la mise sur pied d'un projet pilote qui s'adresse aux jeunes adultes de 21 ans et plus vivant en situation d'handicap sévère et multiple de la région de Portneuf. Ce sont des parents qui ont aiguillé l'organisme à offrir des services aux jeunes de 21 ans et plus qui dans le système actuel n'avaient pas ou presque pas de soutien. Une trentaine de jeunes bénéficient de ce projet pilote qui a débuté en mars dernier et qui s'échelonnera jusqu'en septembre 2020. Des éducateurs de l'organisme vont à la rencontre des participants des centres de jour de Portneuf et de Donnacona en collaboration avec le CIUSSS de la capitale nationale et depuis septembre dans les locaux de Laura Les Merveilles pour animer des ateliers socioprofessionnels intitulés « Les artisans de Portneuf ». Trois jeunes étaient même présents au marché du Noël d'antan de Cap Santé en fin de semaine dernière. Les dirigeants du centre vacances Laximon à Saint-Léonard de Portneuf ont annoncé ce mardi matin une nouvelle alliance et un concept d'hébergement hivernal pour favoriser le rapprochement des Québécois, des Premières Nations et des immigrants. ou des nouveaux arrivants. Une tente de rassemblement typique de la nation Innu et d'une dimension de 18 pieds de large par 40 pieds de long et 10 pieds de haut a été érigée à côté de la chapelle du Lac-Simon et on offre à très peu de frais une expérience de camping hivernal en complicité avec l'équipe Achini, des Innu de la Côte-Nord qui réside actuellement à Wendake. Élisabeth, la mère et matronne Innu, s'est mariée à un Québécois du nom de Goupil et le couple a eu trois enfants, dont Serge et Michel, qui se spécialisent dans la fabrication de tentes traditionnelles et de différentes animations depuis 2002 dans le but de rapprocher les Premières Nations et les Québécois. Ce partenariat entre l'équipe Achini et le Centre vacances a pris forme en juillet dernier. Le centre accueillait des membres du regroupement des jeunes et des aînés des Premières Nations. L'équipe Achini avait mis en place les infrastructures pour la tenue de l'événement. Écoutons le directeur général du Centre vacances, un Français d'origine, Loïc Lance. Près de 200 sur le site, il y avait des tipis, il y avait le chapoutouane de 125 pieds pour accueillir tout le monde, il y avait un autre chapoutouane plus petit qui servait de cuisine. Et on a vécu trois jours vraiment, pour un Français de France, ça a été trois jours d'immersion totale où je suis tombé vraiment en amour complètement. Et après, avec Serge, on a développé une belle complicité et puis on s'est très vite entendus sur l'intérêt de travailler ensemble. À Saint-Raymond, à Place Côte-Joyeuse, ce jeudi 12 décembre, en après-midi, avait lieu l'ouverture officielle du traditionnel kiosque de Noël, ainsi qu'un nouveau projet chapeauté par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf qu'on appelle l'atelier Rénaud-Jouet. Tout d'abord, le Raimondois Richard Pearson poursuit sa mission de ramasser des jouets usagés pour les vendre ou les échanger au profit d'organismes communautaires. Ces jouets proviennent de la population en général ou de l'organisme Rénaud-Jouet à Québec qui a la même mission. Par contre, de l'autre côté, le Carrefour Jeunesse-Emploi, en collaboration avec le Centre local d'emploi de Portneuf, a sélectionné cinq jeunes pour vivre une expérience de plateau de travail de six mois jusqu'au mois de mars. Les jeunes doivent vérifier, réparer, nettoyer, mettre en boutique, vendre ou échanger des jouets usagés en collaboration avec l'organisme Rénaud-Jouet de Québec. Les jeunes sortiront de cette expérience de travail avec un certificat de préposé aux marchandises décernées par le Centre de formation de Portneuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada